Donc cette deuxième partie de matinée commencera par une intervention d'Ixit, la personne qui va prendre la parole dans quelques instants, donc ça sera une intervention a cappella. C'est assez intéressant puisqu'en fait le mode d'exposé sera un exposé sans powerpoint, donc en fait va vous solliciter non seulement du point de vue de votre vigilance mais du point de vue de votre attention profonde. Donc c'est aussi une qualité relationnelle que de soigner ainsi le mode d'exposition. Donc c'est Dominique Debier d'Europa Dona qui prend la parole et dans un temps qui permettra de pouvoir avoir des questions après son intervention. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je m'appelle Dominique Debier, je suis vice-présidente de l'association Europa Dona France et je suis venue ce matin de Paris avec beaucoup de plaisir de revenir à Lyon. J'avais eu le plaisir dans une vie antérieure de travailler avec les équipes de Léon Bérard. Je suis pharmacien et je m'occupe principalement dans l'association, dans tout ce qui est partenariat et aussi tous les contacts institutionnels. Alors on deux mots Europa Dona pour ceux, j'espère que tout le monde sait qu'est ce que Europa Dona. Europa Dona, c'est une association dans le cancer du sein, ce qui n'est peut être pas évident quand on entend ce nom Europa Dona. C'est une association qui a été fondée il y a plus de 25 ans par un chirurgien italien, le professeur Véronési, qui était à l'époque assez effondré par la façon dont on prenait en charge les patientes atteintes de cancer du sein. Et ce professeur s'est inspiré du modèle américain pour créer un milieu associatif en disant qu'il faut vraiment que les patients puissent avoir la parole, puissent se coordonner, que l'on puisse avoir des choses qui sont tournées vers les patientes. En France, nous allons nous fêtons nos 20 ans, nous fêtons nos 20 ans cette année puisque nous avons été créés en 98 et je crois qu'en 20 ans, on a accompagné d'une part tous les plans cancer. Les trois plans cancer qui ont été mis en place et puis je pense qu'il y a eu une vraie évolution de tout ce qui concerne la, je dirais, la participation des patients à aux différentes. soit 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 des structures académiques, soit des structures, puisqu'on a la chance d'avoir des patients dans un certain nombre de structures de recherche ou même dans les avec les partenaires institutionnels. Moi même, je fais partie d'un certain nombre de groupes de travail avec des collègues de l'Inca. l'Agence du médicament, donc des structures de recherche comme celles qui sont aussi bien à Lyon qu'à Nantes ou à Paris. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu une évolution de la du pouvoir, on va dire du patient. Alors ça, c'est mon côté toujours très optimiste qui est, on dit toujours le patient partenaire engagé expert. C'est le patient idéal que je pense que tout médecin aimerait avoir. Je pense qu'après ça, il faut se rendre compte que le patient ou la patiente, 59 000 cas de cancer du sein par an, 11 000 morts, se retrouve avec un TGV dans la figure. Et grossièrement, la plupart du temps, quand on les a au téléphone, n'a strictement rien compris à ce qu'a dit le médecin. Et il a pris beaucoup de temps. Il a vraiment essayé d'expliquer. Et ça, je pense que c'est un fait. Il faut, il ne faut pas se voiler la face. Alors là, on ne parle même pas de médecine de précision. Je suis déjà dans l'annonce, dans la façon d'expliquer, de comprendre qu'est-ce qui va se passer, quel va être le schéma, combien de temps ça va durer, est-ce que je vais survivre, est-ce que je vais voir mes petits-enfants. Des questions, des questions d'une banalité totale, mais qui concernent la personne. Donc là-dessus, et c'est ça qui est très intéressant, alors pour revenir au rôle, au rôle d'Europe Adona, ce qu'on essaye, nous, de faire dans la mesure de nos moyens, c'est de mettre, on a, on a, je dirais, deux niveaux. Alors, premier pour nous, c'est naturellement, on ne l'oublie jamais, c'est le dépistage. La meilleure façon de ne pas être malade, c'est quand même, c'est quand même le dépisté tôt des cancers du sein pour qu'ils puissent être bien soignés. Donc ça, c'est notre, notre credo. Mais néanmoins, une fois, malheureusement que les femmes, que l'on est atteint par ce cancer, il faut pouvoir avoir des endroits où elles se réunissent, où elles puissent parler et où elles puissent aussi trouver une information de qualité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur Internet et on essaye, nous, de monter une information de qualité par différents moyens, que ce soit des brochures, notre site Internet, on fait un colloque annuel. Cette année, le colloque aura lieu le 26 novembre à Paris, mais ça sera basé sur l'espérance. Je pense qu'une fois qu'on a 20 ans, on essaye de réfléchir aux 20 prochaines années et de pouvoir donner vraiment ce mot qui, pour nous, est très important, c'est l'espérance. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce rôle et grâce à nos délégations, on a une délégation à Lyon qui est très active et qui réunit beaucoup de, qui fait beaucoup d'activités vis-à-vis des patientes. Je pense qu'on a ce rôle et on a aussi un rôle de traduction, information, puisque nous avons aussi une ligne téléphonique où très souvent, on a la patiente qui nous explique. Voilà, voilà, je sors chez le médecin. Voilà ce qu'il m'a dit. Qu'est ce que je fais? C'est un peu, c'est basique, mais c'est comme ça. Donc, ça, pour nous, c'est important. Après, le deuxième point, et je pense que là dessus, on a encore, il y a encore eu des études dans un autre domaine, c'était la reconstruction, la reconstruction après cancer du sein, reconstruction mammaire. On se retrouve avec des vrais problèmes concernant des différences, soit géographiques, soit socioprofessionnelles et on fait, on fait une action au niveau des restos du cœur, simplement pour informer les patients qui sont dans un. Enfin, ou l'important, ce n'est pas leur santé, simplement pour essayer de combler. C'est peut être un mot un peu optimiste, mais de d'arriver à ce que les patients, c'est un peu le crédo de Repadona, c'est d'arriver à avoir un système de soins de qualité pour tout le monde, pour toutes les patientes. Et je pense qu'on s'aperçoit que encore plus avec ces médecines, on va dire de précision personnalisée, on parle toujours personnalisée en parlant de pléonas, mais bon, de ces médecines très prédictives, très où il y a des différences de compréhension, d'explications, de mise à niveau qui font que nous mêmes, on a fait, on a participé il y a quelque temps à une étude sur des patientes atteintes de cancer du sein métastatique. Et on s'est aperçu, il y avait une étude, une étude, il y avait 350 patients de mémoire qui a été publié là récemment. Et on s'est aperçu qu'il y avait des clusters de patientes, des patientes, c'est assez classique. Vous avez la patiente CSP plus qui vit dans une ville, qui a accès à Internet facilement avec quelqu'un qui est plutôt au milieu rural. Alors, chose un peu classique, mais il y a des choses plus et avec en plus des approches vis-à-vis de l'information tout à fait différentes. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est avec, ce n'est pas parce que vous êtes dans un cluster de patientes, vous n'avez pas changé de cluster. Donc, avec une vision où on peut passer dans des états d'information à outrance, etc., avec au contraire un autre état où on va être complètement ou dans le déni ou au contraire dans l'acceptation. Donc, avec cette espèce de balance d'un état à l'autre qui montre, nous, ça nous a beaucoup, beaucoup interrogé au niveau de l'association en disant. Nous, si vous voulez, on avait une vision un petit peu simple qui était on est dans le cancer du sein, on fait de l'information pour tout le monde. Alors là, maintenant, on fait beaucoup de choses sur le cancer du sein métastatique parce que, heureusement, on a maintenant des études qui montrent que les patientes atteintes de cancer du sein métastatique vivent de plus en plus longtemps. Et donc, on a une grosse, grosse action au niveau européen et au niveau français sur ces patientes là. Mais si vous voulez, ça a resté dans des dans des patientes. Enfin, c'était juste la pathologie. Ce n'était pas tellement l'état. Et je pense que cette réunion et ce que j'ai entendu ce matin m'intéresse énormément et je pense qu'on va on va pouvoir, j'espère, l'utiliser de mieux comprendre comment l'état psychologique, l'entourage, le milieu socio professionnel et comment on doit adapter notre information à cette à cette type de patientes. C'était quelque chose qui, on en discute pas mal avec dans d'autres pathologies, d'ailleurs, un peu différentes dans le milieu associatif, parce que je crois que ça aussi, c'est une milieu associatif en train d'évoluer, heureusement. Alors, on a des aides, il y a des patients experts, il y a des cours qui permettent d'apprendre, etc. Mais c'est vrai que ça, c'est des vrais besoins. Alors, je me suis un petit peu égaré, mais je vais essayer de revenir sur le thème du dialogue singulier et de l'adaptation du discours. Alors, quand j'avais donné ce thème, on a pas mal parlé avec des gens de l'association sur, vous savez, c'est toujours les mots, qu'est-ce que ça veut dire dialogue singulier, colloque singulier. Alors, je pense que ça, moi, la notion de colloque singulier, c'est quelque chose que l'un colloque, pour moi, c'est très descendant. Il y a les sachants, ceux qui écoutent. Et puis, grossièrement, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Le dialogue, déjà, ça me plaît, ça me plaît un peu plus au niveau des termes. Après, je pense que je ne vais pas redire tout ce qui a été dit ce matin sur la difficulté, le fait que les cancers sont de plus en plus les cancers. On n'arriverait pas à la prise en charge de cancers avec des notions de plus en plus complexes. Mais néanmoins, la discussion qu'il y a eu aussi sur le temps que prônaient les médecins, tous les médecins qu'on rencontre et on en rencontre quand même pas mal au niveau de l'association, se plaignent beaucoup de ça, se plaignent beaucoup du temps, du manque de temps. Et puis, en plus, ils ont de plus en plus de patients, donc ils vivent de plus en plus longtemps, donc c'est compliqué. Et c'est vrai qu'on arrive à quelque chose qui est, nous, notre souhait. Alors, je ne sais pas si ça va, si on doit l'adapter ou modifier, mais c'est que tout ne peut pas être expliqué dans un temps très, très restreint. Et ce n'est pas en passant trois heures avec la patiente que non plus. Donc, il y a un vrai besoin. Alors là, après, ça va être intéressant de voir comment ça peut être mis en place. Un vrai besoin de répétition. On doit d'avoir des temps où on peut on peut comprendre, on peut s'adapter et puis on peut. Bonjour, Monsieur Vernon. On peut mieux accepter, au moins essayer d'avoir un éclairage, d'avoir des questions, parce que chaque fois, il va y avoir une question supplémentaire. Et c'est certain que ce besoin d'avoir un temps qui peut revenir et qui permet de mieux appréhender pour nous est certainement une demande au niveau associatif qui nous paraît maintenant primordial. On se retrouve avec des explications. J'étais l'année dernière à la SFSPM à Lille et il y avait une petite scénette de théâtre avec un médecin qui expliquait et des acteurs qui jouaient les patients et la façon dont les acteurs débriefaient ce que disait le médecin. Les médecins, les médecins, rien un peu jaune dans la salle parce que c'était c'était merveilleux. C'était il faudrait, il faudrait le publier dans tous les cours, dans tous les cours. C'est à dire, il y a des mots qui sont absolument incompréhensibles. Moi, j'en ai appris ce matin, j'avoue. Et puis, et puis, et puis, il y a il y a des termes où il faut se mettre à la portée des gens, quoi. C'est à dire, c'est pas alors on va dire que heureusement, heureusement, les associations et les et les patients qui sont passés par là peuvent aider, peuvent permettre de 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 mieux comprendre. Mais je pense que même si ce, ce, moi, ce que je vois, mais ça, c'est mon côté toujours optimiste, c'est que on vit de plus en plus longtemps avec un cancer. On vit même tellement longtemps qu'on vit, qu'on vit presque aussi longtemps que si on n'avait pas eu de cancer. C'est le, on va dire, l'approche assurantielle et que ceci fait qu'on a quand même la chance de pouvoir vivre dans cette période qui va y avoir des progrès à tous les niveaux, pas uniquement dans les traitements, dans la prise en charge, dans l'implémentation. Il ne faut pas laisser des gens sur le sur le bord de la route. Et ça, pour nous, que nous, au niveau de de l'association de patients, c'est vraiment notre notre credo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis à votre disposition. Merci pour cette intervention qui nous rappelle d'abord que patients experts, patients partenaires, patients engagés, ne sont pas des catégories tout à fait synonymes. Et qui rappelle aussi, vous avez utilisé le terme de traduction et au fond, en terminant d'ailleurs sur des considérations langagières, traduire. Paul Ricoeur qui dit ça, il dit au fond, traduire, ce n'est pas chercher un identique, mais c'est toujours trouver un équivalent et qu'on ne corrige une traduction que par une meilleure traduction. Et je dirais que cette question là, au fond, je crois qu'un des enjeux probablement du colloque dialogue, comment dire, que vous avez évoqué, en fait, il questionne ça. C'est au fond, comment traduire pour trouver un équivalent qui ne trahisse pas les réalités, en fait, à la fois du celui du celui qui à qui on annonce la maladie et celui qui en tente d'en comprendre l'intelligence pour essayer de la combattre. Donc, merci. On a le temps de l'échange. Vas-y, Nicolas. C'est justement à propos de... Tu peux te présenter pour l'enregistrement. Oui, Nicolas Lechopier, enseignant-chercheur à la faculté de médecine Lyon-Est. En fait, c'est à propos de... Vous avez dit que vous étiez une association de patients. Mais à ma connaissance, Europadona ne fait pas partie de la liste des associations agréées par le ministère en tant qu'association de patients. parce que, justement, en fait, c'est une association... Ce que disent les rapports, c'est que c'est une association qui est surtout financée presque intégralement par l'industrie pharmaceutique et, quelque part, qui relaie la parole des professionnels de santé. Et du coup, ma question, puisque vous êtes responsable des partenariats dans cette association, c'est pourquoi est-ce que vous ne nous parlez pas aussi de cette dimension-là, qui est quand même structurante dans votre association ? Les patients ont droit à de l'information. Aujourd'hui, c'est même une obligation légale de déclarer ces liens d'intérêt quand on s'exprime, notamment publiquement, dans une assemblée. Et du coup, voilà, je vous renvoie un peu à cette question, enfin, quid de la transparence dans les relations soignants-soignées et notamment dans la place des associations dans le paysage de la santé publique aujourd'hui ? Alors, nous avons un rapport annuel que vous pouvez consulter sur notre site. Et dans ce rapport annuel, vous avez la liste de tous nos partenaires. Moi, je suis... Alors, je vais vous dire la vérité. Je suis une ancienne de l'industrie pharmaceutique. J'ai travaillé 30 ans dans l'industrie pharmaceutique et je les ai quittés il y a 6 ans pour m'impliquer uniquement dans cette association. Je considère ce que fait l'industrie pharmaceutique. Ils font des choses très bien. D'accord ? Ce que j'ai appris, moi, depuis que je suis dans le milieu associatif, c'est qu'en fin de compte, je vais vous dire quelque chose d'affreux, le médicament, c'est important, mais enfin, ce n'est pas tout. C'est même loin de tout. Qu'est-ce qui se passe au niveau d'une association comme nous ? On a été créé il y a donc 20 ans et à l'époque, les seuls sponsors, on va dire, étaient l'industrie pharmaceutique. Donc, on a déposé... C'est 97% de votre consommation ? Ah, pas du tout, non. On essaye de descendre à 50% entre nos cotisations et le sponsoring, autre qu'industrie pharmaceutique. On est à 60, 40, 60 industries pharmaceutiques. On a un budget de 200 000 euros. C'est pour vous dire vraiment les chiffres, pour mettre tout sur la table. Donc, 60%, en effet, nous sommes aidés par l'industrie pharmaceutique. Et nous essayons de travailler avec tout le monde, que ce soit tous les labos qui sont dans les différents domaines. Et à peu près 40% qui sont des dons. D'autres, on a des partenaires avec un hôtel, avec un certain nombre de choses. Pendant l'octobre euro, c'est vrai qu'il y a pas mal... Il y a aussi de la levée de fonds. On essaye de faire aussi ça. Mais je vais vous dire, c'est assez compliqué. Alors, moi qui suis en charge des partenariats et principalement avec nos partenaires, en tous les cas, tout est contractuel. On met tout, c'est-à-dire que tout par principe est défini. Les différentes, ce que l'on doit faire de chaque partie. Donc, moi, je considère qu'on travaille plutôt correctement et en transparence. Alors, il est vrai que nous ne sommes pas agréés et nous n'avons pas été agréés exactement à cause de ça, parce que nous avions trop de dons de l'industrie pharmaceutique. Et en même temps, on essaye, si vous voulez, on s'est retrouvés avec... Bon, on va essayer de diminuer pour demander un agrément. Alors, maintenant, quand je discute avec les associations agréées, il y en a qui en reviennent un peu, parce qu'on leur demande beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont plus tellement dans leur moyen personnel. Nous, on considère qu'on essaye de faire le maximum de choses pour les femmes atteintes de cancer du sein et pour ceux qui sont, qui entourent les femmes. Alors, après, je ne vais pas être en discuter avec vous. Il y a plein de questions. Alors, en premier, monsieur, et en deuxième manœuvre. Bon, je suis Béatrice Auvervillé, je travaille au CRCL de Lyon. Enfin, au CRCL, c'est à Lyon. Bon, moi, c'est plutôt une réflexion par rapport à... On a beaucoup parlé dans la relation... Parlez bien dans le micro, madame, pour qu'on puisse bien l'enregistrer. Merci. Patient-médecin, de l'annonce de la maladie, du diagnostic. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, étant aussi ancienne patiente, il y a beaucoup de choses qui sont dites à ce moment-là, mais qui ne sont pas compréhensibles. Par le patient, parce qu'il faut un temps pour accepter cette annonce. Et je pense que les associations ont un rôle à jouer là-dedans, justement, dans l'accompagnement des patients après l'annonce du diagnostic. Je sais qu'au CLB, il y a aussi une consultation dont j'ai bénéficié avec une infirmière, avec qui j'ai pu rediscuter du diagnostic et reposer des questions. Donc, je pense que tout ça doit être mis en place aussi. Et c'est important dans la compréhension. Quand on nous avait demandé notre avis au niveau du plan cancer, nous, on avait été très, très en faveur de ça, très en faveur de la consultation d'annonce. Justement, pour qu'il y ait une autre personne. D'ailleurs, maintenant, c'est un petit peu notre souci, c'est que la consultation d'annonce, d'explication de ce qui va se passer, est plutôt bien faite. Enfin, on a fait un colloque il y a 2, 3 ans sur l'annonce. On avait quelques exemples assez catastrophiques. Il y a de tout sur l'annonce. Mais je veux dire, il y a quand même un vrai progrès. Et avec, malheureusement, on s'aperçoit, dans le cancer du système métastatique, il n'y a pas cette consultation d'annonce qui est aussi bien structurée. Donc, on se retrouve avec, on va annoncer quelque chose qui est quand même difficile, qui est une rechute. Avec un espace-temps, il va falloir expliquer les différents bilans biologiques, les différents scanners. Et au fin de compte, la pauvre patiente, elle part chez elle avec son petit traitement et elle attend. Donc, on se bat là-dessus aussi. Enfin, qu'il y ait quelque chose concernant l'annonce. Mais c'est vrai que pour nous, c'est certainement... Alors, c'est toujours un peu le problème, c'est que l'annonce, je pense, quand c'est le cancer du sein où c'est vraiment le cancer du sein seul, où il y a vraiment... On peut expliquer les différentes étapes et c'est, je dirais, un peu limité dans le temps. Après, le problème, c'est que c'est vraiment cette partie rechute qui nous inquiète le plus. Bonjour, madame. Courte, réponse courte. Bernard Varel. Je représente l'association France L'Info M'Espoir. Donc, je suis responsable de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je vous ai bien écouté. Et donc, je voudrais préciser à l'Assemblée qui est ici, qu'est-ce qu'une association de patients ? Une association de patients, pour utiliser le nom d'après moi, il y a quand même un côté éthique qui existe, c'est-à-dire que les gens qui font partie de cette association de patients sont des patients ou des proches de patients. Et donc, en fait, notre existence, elle a un sens vraiment quand les gens sont malades. On le voit dans les... Quand on fait des permanences au centre L'Ombérard, par exemple, les gens viennent vous voir parce qu'effectivement, le médecin a fait une annonce concernant votre pathologie, votre lymphome, en l'occasion. Les gens n'ont pas forcément tout compris. Et puis, il y a des médecins, il faut quand même le savoir, et vous le savez tous, ici, il y a sûrement des médecins dans la salle qui ne sont pas forcément des grands communicants. Donc, à partir de là, c'est toujours difficile que la personne puisse être réceptive, non seulement parce qu'on lui annonce une catastrophe en ce qui concerne sa vie personnelle et familiale, mais aussi la façon dont le médecin fait l'annonce. Alors, c'est vrai qu'il y a des infirmières d'annonce qui existent, etc. La seule chose que je voudrais rajouter, pour ne pas vous occuper trop de temps, c'est que ce qui est important, quand on est patient, quand on est malade, quand on vient vous annoncer que vous avez un cancer qui peut-être va vous tuer, et madame, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites quand on a un cancer, on vit aussi longtemps quand on n'a pas de cancer, je m'en excuse parce que je vois autour de moi ce qui se passe. Il y en a, il y en a, pas tous. Malheureusement, il y a 11 000 morts de cancer du sein. Non, mais c'est la phrase que vous avez dit, je l'ai noté inextinso, vous avez dit on vit aussi longtemps, et donc je m'en excuse. Je me suis mal exprimé, je me suis mal exprimé. Très bien, donc je pense que pour expliquer à un patient ce qui lui arrive, comment va se passer son quotidien, quelles vont être ses angoisses, et bien écoutez, jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais trouvé mieux que de s'adresser à un autre patient. Merci. On a peut-être une dernière intervention, madame ? Ah, il y a une dame qui a un micro derrière, je suis désolée. Il y a une patiente. Allô ? On ne va pas parler à deux, peut-être ? Allez-y, madame, qui est plus rouge, allez-y. Bon, donc, puisque nous parlons d'association, je représente ici, avec mes petites camarades, la Ligue contre le cancer. Et je tenais quand même à dire qu'il ne faut pas... Il faut critiquer ni l'un ni l'autre. Il faut travailler ensemble dans l'intérêt du patient, parce que... Merci. Parce qu'ils viennent nous voir pour différentes choses, en particulier, parfois, pour des conseils que nous n'avons pas à donner, à mon point de vue. Nous avons des médecins dans notre équipe d'écoute. On n'a pas à prendre partie sur le traitement lui-même. On est là pour proposer des soins de support. On est là pour écouter, en priorité. On a la chance, nous, de fonctionner avec l'argent des donateurs, dont on est très soigneux. Donc, ça nous permet, effectivement, d'avoir un agrément fiscal. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que je pense que... Il faut qu'il puisse y avoir un aller-retour constructif entre les médecins, les associations, et évidemment, que les patients y trouvent tous les bénéfices voulus. Oui, qui va compléter complètement ce que dit Madame. Et ça rejoint la remarque concernant les industriels, quand même. Parce qu'évidemment, il y a eu certainement des grosses dérives. Je suis dans ce secteur-là depuis presque 20 ans, après avoir été chercheure une bonne dizaine d'années. Et effectivement, parfois, les choses n'étaient franchement pas très bien. Mais aujourd'hui, c'est un marché, ce marché de l'industrie. Ce ne sont plus que des... Avant, c'était effectivement ces grandes firmes. Il faut savoir que c'est un marché qui est en totale mutation. Rien qu'en Europe, il y a 1 200 entreprises, ce qu'on appelle des small farm, middle farm et grosse farm. Il y en a 1 200 en Europe qui cherchent effectivement à développer des molécules qui vont bien et qui font face aussi à ces mutations, à ces changements de comportement de patients. parce qu'il y a des... Évidemment, ça ne sert à rien d'aller développer une molécule ou je ne sais pas si elle n'est pas bien comprise, accepter c'est quoi le besoin patient. Donc, c'est aussi une industrie qui se pose quand même beaucoup de questions. Donc, quand on parle de partenaires, médecins, recherche... Je suis contente de voir qu'il y a quand même une session industrie, mais c'est une forme juridique, l'industrie avec tous les liens avec la recherche. Et la clinique, on sent qu'il y a des rapprochements qui se font de manière extrêmement forte. Donc, moi, je suis très attentive à ce qu'on n'oppose pas parce que moi, je suis quand même chercheur dans ce secteur-là et qu'il n'y a pas à opposer. Et là, il y a une industrie qui... Et ça nous pénalise, justement, beaucoup. C'est notamment celui du vaccin. Il y a le cancer vaccin, par exemple, qui est en train d'émerger. Il y a une défiance monstrueuse pour les raisons qu'on connaît bien et de communication et tout ça. Mais aussi, cette industrie a besoin de comprendre ces changements de comportement pour faire que cette population soit vaccinée de manière cohérente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est obligé d'arrêter... Juste pour ne pas laisser le dernier mot, on est quand même dans un cadre académique. Et hier, on a eu cette présentation qui montrait les rapports de domination, comment ils avaient été structurants dans la connaissance en oncologie et l'organisation des soins, etc. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on est quand même dans des rapports de domination entre patients, soignants, industrie. L'industrie a des intérêts qui sont des intérêts économiques. Et vous ne pouvez pas tenir ce genre de discours comme si on est tous là pour le bien des patients. Je pense qu'on va couper le débat parce que je trouve que c'est dommage qu'on n'ait parlé que de ça à propos de cette intervention. On aurait pu parler des patients. C'est un sujet majeur. Oui, mais je trouve que c'est dommage que ça ait pris toute la discussion. Donc, on va pouvoir... Oui, je crois que ça dit plusieurs choses. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que le dissensus, c'est possible. Donc, merci aussi de le faire entendre et que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. On peut aussi se mettre raisonnablement d'accord sur des désaccords. Mais ça dit aussi quelque chose. On n'aura pas le temps d'en parler tout de suite, peut-être un peu plus tard, sur la métamorphose aussi de la place des patients autour du statut des associations et d'une autre façon pour les patients d'être présents autour du concept de collectif. Et donc, ce glissement entre association et collectif, c'est aussi une manière pour les patients de ne plus penser tout à fait à l'intérieur du modèle, en fait, que nous voulions de discuter. On est obligés de s'arrêter là. On est désolés, mais on aura d'autres occasions encore de prise de parole. On est obligés de s'arrêter là. On est obligés de s'arrêter là. On est obligés de s'arrêter là. On est obligés de s'arrêter là.